Moi, je suis Mme Kamara Assetou. Je suis la présidente de Société coopérative simplifiée des femmes de Gouaké. On fait la production de riz, la transformation et la commercialisation. Depuis, on a commencé le partenariat avec Africa Rest, on a vu un peu l'amélioration de notre activité. Parce que le riz Etuvé était devenu un riz en Côte d'Ivoire, ici, que les gens ne consommaient plus. C'est le nom qu'on avait mis dessus, Malomoussou, riz qui n'est pas doux. Mais, effectivement, le riz avait trop de problèmes. Avant, quand on faisait le riz Etuvé en Côte d'Ivoire, ici, on n'avait pas le riz. Il y avait le caillou. Jusqu'en 2017, on a vu qu'on peut faire le riz en Côte d'Ivoire sans caillou. Et grâce à qui ? Africa Rest. En décembre 2017, ils nous ont donné des formations au niveau de Mbeu, ici, au niveau de Mbeu. Après la formation, quand nous-mêmes, on a quitté la formation, on s'est mis ensemble, nous, qui faisaient le riz, on a 55 personnes, femmes qui faisaient le riz différemment. Mais il y a eu 8 qui ont eu la chance de venir ici. Comme c'est une association, donc les 8 qui sont venus, j'ai pris 2 sacs, 2 sacs, avec eux tous, puisqu'on a eu un peu d'argent à Africa Rest, donc on commence avec le groupe en même temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais aujourd'hui, avant qu'on travaillait avec Africa Rest, on faisait 2 sacs par jour. Par semaine, c'est 10 sacs seulement, 1 tonne. Et quand on a commencé avec Africa Rest, d'abord, il faut valoriser le riz, et tu veux montrer à les gens que le riz qui n'est pas doux avant, c'est le riz qui est doux aujourd'hui. Donc il faut faire quoi ? Il faut chercher des bons riz, bons pas dits. Maintenant, on a commencé à chercher des bons pas dits, des bons riz, et même le riz parfumé, qu'on appelle GT11 Orlus, on a commencé à faire le travail avec. Maintenant, quand on a commencé, nous-mêmes, on a cherché d'abord des preneurs au niveau de tous les marchés de boiquets. On t'envoie un sac, on dit, bon, il faut donner ça à les consommateurs, et la semaine prochaine, on vient prendre notre argent. Bon, aujourd'hui, là où on est, par jour, on fait 8 sacs de riz. Au lieu de 2 sacs, on fait 8 sacs de riz par jour. Pourquoi ? Parce qu'Africa Rest nous a mis, donné des matériels qui ont amélioré beaucoup, et des formations, notre travail. Je peux vous citer les matériels, comme je ne connais pas en tête, donc je vais vous citer. Bon, ils nous ont donné un espace de 4 à 7 mètres carrés au marché de Gourou, que l'on travaille là-bas, c'est eux qui nous ont installés. Ils nous ont donné un système de poulet coulissant sur rail métallique de 3 mètres. 2. On avait un, ils ont ajouté encore 2, donc ça fait 2. On a eu bagues en acier inoxydables pour trempage de 60 km de riz. Je ne suis pas dit, 600 kg de riz. Bon, je ne suis pas là à l'école, c'est pourquoi mon français est comme ça. J'ai appris tout ça là dans la copérature. Donc, c'est de 2007 et à maintenant que j'ai appris à apprendre un peu le français et à lire et écrire. Donc, ne fais pas attention à ce que je dis. Maintenant, marmite en acier inoxydable pour étuver de 80 kg de riz. On a, jusqu'à aujourd'hui, on a 4. Maintenant, passoire en acier inoxydable pour étuver de 80 kg de riz. Basin, Eva, verset Eva, bassez Eva, bâche de 7 mètres, chose. Un foyer de gazification de bal de riz avec ce soir. Et une énergie soleil. donc vraiment avec ça nous les femmes étudeuses de rue de Boaké notre émergence avant 2020 est déjà commencée avec Afrikares maintenant c'est que nous on demande ce qu'on a déjà ça fait 15 femmes qui travaillent sur ces matériels donc les 15 femmes avant elles ont travaillé comment ? Puisque c'était 4 sacs seulement qu'on faisait par jour donc il y avait 5 qui viennent cette semaine l'autre semaine 5 viennent et l'autre semaine 5 viennent maintenant quand on a eu deuxième on a fait maintenant 7 qui viennent par semaine eux on a 55 femmes et les restes qui sont là-bas elles sont en train d'attendre maintenant comment on fonctionne au niveau de là-bas le riz qu'on fait nous-mêmes on se paye des dents on vend le riz et on met un peu un peu à côté depuis on a commencé les bénéfices on prend les bénéfices et on gogmate sur notre capitale maintenant chaque sac de riz qu'on fait on prend 2000-2000 dans le riz qu'on fait c'est dans les 2000-2000 là on se paye par semaine et vraiment grâce à ça on commence à nous s'en sortir c'est ce que je viens de dire et on est en train aussi de valoriser le riz et tu veux surtout le riz local et tous ceux qui sont ici ce sont des grands grands chercheurs de tout arrivez dans vos bases maintenant faites la publicité de riz et tu veux nous on est au marché de gros le riz et tu veux valoriser ça pour nous les femmes pauvres qui n'ont pas allé à l'école qu'on veut se débrouiller pour que nous aussi on peut dormir dans des bons villas dans le climatisé seculariser aussi nos enfants même si nous on n'a pas pu avoir diplôme pour que nos enfants aussi peuvent aller un peu devant vraiment on compte beaucoup sur vous et aidez-nous aussi à nous former à l'entrepreneuriat et calcul simplifié ou bien capacité donc aidez-nous aussi à nous former à ça donc vraiment je vous remercie beaucoup de me mettre ici aujourd'hui et je remercie AfricaRest particulièrement et docteur Sali et tous ses collaborateurs parce qu'on peut donner aller donner à les femmes et si ça n'arrive pas on n'a pas la bouche pour parler on ne connaît même pas ici mais tout ce qu'on fait ici on nous appelle vous-même venez voir ça nous encourage je vous-même je vous-même je vous-même Sous-titrage ST' 501